allez les amis il est l'heure pour nous de bas de jouer à battre la rien à toshinden bonjour à tous ses amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui eh bien vous l'aurez constaté un ça c'est le c'est l'un de mes premiers jeux de baston auquel j'ai pu jouer quand j'avais 6 ou 7 ans fois que 7 ans 7 ans 7 7 8 ans voilà pour être plus exact j'ai joué dans mon vieux pc sur mon pc de ibm je crois qu'ils n'avaient que 600 mégas de capacité de mémoire enfin bref c'était la bonne époque en fait j'avais beaucoup de cd rom qui contenait des démos et l'un de ces cd rom bah contenait à battre la rien à toshinden donc voilà j'ai joué vraiment pendant pas mal de temps et j'essayais en fait de de sortir les coups spéciaux des personnages et je crois que dans la démo j'avais le choix entre eg et mando seulement et sophia je crois que c'est ça si mes souvenirs sont bon c'était vraiment c'est vraiment quelque chose d'avoir joué à ce à ce jeu et en fait bah l'objectif en fait pour moi c'était réellement de maîtriser chaque personnage et de maîtriser les coups spéciaux mais bon je pouvais pas devider les coups spéciaux parce qu'on pouvait pas arriver au boss final et on pouvait pas avoir la commande spéciale pour débloquer le coup spécial par exemple de eg ou sophia voilà donc du coup bah je me suis procuré la version complète et depuis bah je n'arrêtais plus de jouer je jouais même avec avec mon père et c'était vraiment c'était vraiment le fun absolu voilà donc battre la rien à toshinden ça consiste en quoi c'est des combattants des combattants qui ont chacun leurs propres armes et leurs propres capacités et chaque personnage a deux coups spéciaux alors un coup spécial qu'on peut débloquer en en battant le boss final et un autre coup spécial alors là il faut le faut le trouver celui là et donc franchement je vous invite évidemment à faire vos recherches pour voir les coups spéciaux de chaque personnage pour pour les exécuter alors évidemment pour les exécuter ça va être une tâche un petit peu ardu puisque bah avec eg par exemple je peux maîtriser le coup mais franchement c'est pas évident c'est pas évident de les sortir les coups spéciaux et en plus ça ne sort que si votre barre de vie elle est en rouge donc par exemple celle de duke là en ce moment et regardez il est en train d'exécuter un coup spécial et là par exemple je vais essayer de à retard je l'ai chopé voilà donc j'ai mis un seul round pour qu'on puisse terminer le le mode arcade rapidement comme ça vous ayez une idée de tous les personnages possibles qui sont disponibles dans le jeu voilà alors c'est sorti en 95 1 je crois donc c'est pour ça que les graphismes c'est pas oufissime je pense que c'est sorti en même temps que tecken 1 voilà donc pour vous donner une idée de l'année auquel dans lequel est sorti ce jeu mais franchement la banquement elle est pas mal du tout chaque personnage bénéficie de sa propre musique et de son propre stage et honnêtement j'aime bien regardez par exemple ici le sol et il est en vert c'est assez vertigineux regardez les lumières à regarder à j'allais exécuter le coup spécial encore une fois olala il m'a eu il m'a eu donc kain lui il exécute des des coups qui ressemblent vachement à ceux de de eiji sauf que et kain exécute les coups en diagonale Vous voyez je maîtrise quand même pas mal le ce personnage eiji moi mes préférés c'est eiji et mondo voilà pour vous donner une idée des personnages que j'aime sinon le buzz final il est il est pas mal aussi un franchement il fait énormément de dégâts alors je me suis mis en very easy vous allez comprendre pourquoi parce que il faut vraiment du temps pour maîtriser le jeu pour devenir professionnel et parfois si on joue aléatoirement dans se concentrer à faire en fait les a fait de sortir les coups spéciaux et bien vous allez vous en sortir mieux que si vous jouez très bien si vous jouez d'une façon haze artistique on va dire parce que le l'ennemi en fait a le temps d'exécuter ses coups spéciaux il est il est beaucoup plus rapide dans l'exécution que vous oui là j'essaie de d'esquiver et j'essaie en fait de faire la combinaison pour faire l'attaque spéciale mais j'y arrive pas évidemment si vous avez les doigts qui glissent comme moi par exemple en ce moment et bien c'est tout à fait normal que le coup spécial ne n'arrive pas à sortir voilà j'ai mis aussi un timer je l'ai mis en maximum à 99 secondes comme ça on a le temps même si le combat demande un petit peu moins de temps alors on arrive à faux regardez lui il a une espèce de d'arène dans l'image pour les cieux et c'est plutôt pas mal franchement et les musiques aussi sont vachement bien moi ça m'est resté dans la dans la mémoire les musiques de battle arena to shinden j'aime bien le thème de mondo on va y arriver on va y arriver un monde de toute façon on devra passer par tous les personnages avant d'arriver au personnage final quoi qui est gaia, il s'appelle gaia Oula il m'a mis un oh j'ai pris cher alors faux il a des griffes comme le personnage de dynastie warriors qui s'appelle zangui alors j'essaie d'exécuter j'ai pas ah c'est bon c'est bon ok voilà je vous donne quand même un aperçu du coup spécial de Eiji alors ça normalement vous ne vous devez pas le savoir puisque vous n'êtes pas arrivé au boss final puisque quand vous arrivez au boss final et bien on vous donnera la combinaison la commande pour exécuter votre attaque spéciale voilà alors il y a une autre attaque spéciale pour chaque personnage chaque personnage on possède deux la deuxième je ne sais pas comment l'exécuter malheureusement faudra que j'aille chercher un petit peu sur internet pour voir comment on exécute le coup spécial et encore une fois ça sera compliqué de le sortir puisqu'il s'agit d'une combinaison de de croix directionnelle de combinaison de touches à non plus finir et donc c'est vraiment pas évident de sortir ce coup spécial alors Elysse elle elle est un petit peu difficile à battre vous voyez parfois il faut jouer un petit peu prudemment ne pas essayer de sortir les coups spéciaux juste frapper avec l'épée et puis c'est tout alors les commandes sont simples le carré avec les combinaisons de touche croix directionnelle on peut sortir des coups mais qui sont moins on va dire moins fort voilà avec le triangle ça sera beaucoup plus fort pareil pour le X et pour le rond qui sont des coups de pied voilà no problemo par exemple la glissade en bas avec X ça sera beaucoup moins long contrairement à la glissade avec la touche rond voilà alors on arrive à Mondo écoutez bien le thème j'aime beaucoup et je l'ai beaucoup entendu à l'époque parce que je n'avais que la démo tant que les niveaux disponibles c'était celui de Mondo et celui de Sofia et de Eiji donc ce sont les trois thèmes que j'entendais dans la démo je crois que j'ai eu le jeu en entier moi j'ai bien aimé Juke aussi moi j'aime bien ses coups en plus je me rappelle que les combinaisons de touche étaient beaucoup moins compliquées ah bah voilà j'ai perdu allez on continue la vache il est un petit peu compliqué le Mando donc je vais essayer vraiment d'être très prudent oh la vache il fait vraiment énormément de dégâts alors lui aussi c'est un peu difficile de sortir ses coups je peux vous dire je peux vous garantir après un quart d'heure de jeu sur Battle Arena Toshinden vous aurez mal au doigt, mal au pouce et ça sera vraiment... oh la vache belle brochette et ça sera vraiment pas évident de sortir du coup ça on est bien d'accord oh la vache ah ça commence à devenir ardu ça commence à devenir vraiment très très difficile oh la vache vous voyez là j'essaie de me concentrer oh j'ai raté, oh la la j'ai raté le coup spécial mince j'ai pris énormément de temps pour le sortir et ensuite bah ça marche pas oh la la je suis dégoûté et là vas-y allez désolé les amis petite coupure j'ai eu un petit souci donc je disais quoi euh oui mon dos il est vraiment assez hard franchement pour le battre il faut vraiment beaucoup de concentration ma vache allez on va essayer d'exécuter le coup oh la la il esquive encore une fois mais c'est pas possible j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais alors encore il a une portée de malade avec sa lance oh je suis encore trop loin oh la 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 encore ça marche pas oh la blague oh la blague oh mon dieu en fait pour exécuter le coup de Eiji le coup spécial il faut faire 3 directionnelles en avant puis en bas ensuite à l'arrière ensuite refaire la même combinaison mais à l'inverse en fait c'est à dire en bas et en avant puis appuyer sur la touche carré la touche triangle pardon et je peux vous assurer que le sortir ce coup ça demande énormément de concentration et aussi de force dans le pouce encore une brochette en fait à chaque fois que j'essaie de me concentrer pour sortir un coup spécial c'est là que je perds toute ma concentration et je deviens en fait vulnérable par rapport à l'ennemi et l'ennemi profite pour me tuer tout simplement ah j'adore le thème de Mondo on est au Japon Eiji aussi il a un thème pas mal très rythmé oh la 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 ce coup cette portée c'est dingue je crois qu'on est dans un espèce de temple c'est pas mal en fait le stage de Mondo j'adore le thème et les décors je trouve ça vraiment pas très bien fait alors évidemment vous voyez quand même l'espèce d'orange qui remplit toute l'arène c'est pas beau on est bien d'accord et encore ça c'est 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 passable par rapport au stage de Eiji vous allez voir qu'il se situe en pleine montagne et en fait il y a un espèce de bleu électrique qui est censé représenter l'eau et c'est hyper moche quoi vous allez voir quand on arrivera puisque à chaque fois que vous allez prendre un personnage avant le boss final vous allez vous battre contre votre double et donc c'est vraiment pas évident qu'on combat ouais bon j'espère que cette vidéo ne va pas non plus durer trop longtemps ça serait la honte surtout que là je joue en easy quoi les gars donc oui c'est pas évident quoi alors il y a il y a pas mal de modes de difficultés il y a le mode very easy il y a le mode easy il y a le mode normal il y a le mode hard et il y a le mode hyper hard very hard voilà pas hyper hard très hard voilà donc il y a quand même de quoi faire pour les modes de difficultés et pour maîtriser le jeu oh enfin oh la vache il m'a fait suer le mondo dites moi I win allez il nous reste ah d'accord bah du coup on est arrivé à la fin très bien Eiji le bon vieux Eiji ah vous voyez la reine se situe dans les cascades et le thème écoutez moi ce thème je me tais j'espère que vous entendez quand même le son du jeu voilà je dois faire attention avec lui parce qu'il est vraiment très dynamique le Eiji il vous laissera vraiment pas le temps oh la vache alors vous pouvez ajouter des handicaps par rapport à votre personnage ou alors par rapport au personnage opposé oh je l'ai battu ouais bah dis donc mon dos était beaucoup plus dur donc vous pouvez ajouter des handicaps par rapport vous pouvez au pourcentage de votre barre de vie vous pouvez ajouter du pourcentage ou alors vous pouvez diminuer le pourcentage c'est comme bon vous semble je peux aussi diminuer le pourcentage du joueur numéro 2 qui va jouer contre vous il est très doué s'il vous bat à chaque fois ok bah déjà là Gaia m'a défoncé en quelques secondes en même pas 20 secondes ah bah super alors ce que vous voyez affiché en haut près du nom de votre personnage c'est le score je crois que si vous mourrez et bien le score recommence à 0 donc là je suis déjà mort contre Mondo plusieurs fois donc ça se remet à 0 vous pouvez vous entraîner aussi pour collecter le maximum de de score oh la vache il fait énormément de dégâts c'est quoi ce truc c'est hallucinant quand même alors si vous avez envie de vomir je vous comprends parce que là c'est vraiment une une arène qui peut enclencher des crises d'épilepsie on est bien d'accord avec cette espèce de de background qui tourne ça peut vous donner le vertige voilà et le sol on dirait celui d'une discothèque des années 80 oh dommage la vache il est vraiment hyper rare en fait il n'est pas hard c'est en fait ces coups qui infligent beaucoup de dégâts énormément de dégâts c'est pour ça qu'on trouve assez difficile à battre j'essaie à chaque fois de sortir les coups spéciaux mais c'est pas ce qu'il faut faire en fait il faut alterner entre les coups spéciaux et les attaques normales oh la vache il lance aussi des kamehamehas comme si ça suffisait pas avec ces boules de feu oh la vache mais ça arrive plus à sortir voilà on arrive à un moment du jeu où nos doigts on peut plus les sentir donc forcément pour sortir les coups spéciaux c'est pas évident le pouce me fait hyper mal je vais quand même essayer de de le battre avec des coups spéciaux oh la vache vous avez vu les dégâts j'y arriverai jamais avec ce il fait tellement de dégâts mon dieu alors parfois il y a des problèmes de hitbox aussi je sais pas si vous l'avez remarqué on essaye de j'essaie de le taper en bas et tu crois que le coup l'a atteint en fait non voilà oh la la ce rire ce rire typique cliché d'un méchant bon allez on continue ah joli pas mal cette attaque de l'hélicoptère le thème de Gaïa aussi il est pas mal un thème très sérieux très héroïque oh la vache mais mon dieu allez allez oh bah ouais forcément si vous êtes loin bah vous allez probablement pas atteindre votre ennemi si vous êtes près de l'ennemi et bien il aura le temps de vous infliger des dégâts voilà et donc du coup vous ne pouvez pas sortir votre coup spécial donc vous voyez quand même c'est pas évident c'est pas évident d'utiliser les coups spéciaux on est bien d'accord je ne laisse même pas imaginer le mode hard donc à l'époque je l'ai essayé et je crois que j'ai vraiment galéré j'ai galéré pourtant à l'époque je jouais très très bien mieux que ça mieux qu'aujourd'hui ça je peux vous le garantir oh la 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 il est abusé avec ses boules de feu lui son épée il est pas mal son épée il est vraiment très classe mais par contre il ne l'utilise pas beaucoup il utilise plus tout ses ailes avec des griffes qu'il a sur le dans le dos vache déjà au rouge oh la 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 mais laisse tomber quoi alors c'est moi ou j'ai rêvé j'ai lu bout one non pas round one je crois que j'ai rêvé ça doit être mon cerveau ça c'est à cause des décors de ce boss des décors épileptiques mon dieu oh la la j'ai envie de vomir oh la la c'est quoi ces décors oui c'est écrit bout one bah voilà je délire pas en fait pourquoi c'est écrit bout one normalement c'est round one bon alors peut-être ça a une signification bout one bout enfin le mot bout mais t'arrêtes avec tes boules de feu en fait il faut l'esquiver tout simplement esquiver et frapper avec l'épée par contre j'ai pas une portée énorme avec mon épée donc c'est un katana qu'il a le voilà il faut esquiver hop et frapper ah bah voilà c'est ça la technique au lieu de faire sortir les boules de feu les machins chouettes là ça sert à rien du tout ah il suffit de frapper et faire des esquives voilà et bah voilà mission accomplie mission accomplished I win the battle of the immortals has ended but the struggle is not yet over mighty warriors blah 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 this is not the end it's just the beginning the game maker's producer Takoyuku Kuyukuku bon arrêtez de déconner je vais pas non plus vous lire la liste des crédits bon bah les amis écoutez vous aurez eu une petite idée sur battle arena toshinden franchement c'est un très très bon jeu vraiment et c'est un jeu sous-estimé moi je trouve que c'est un jeu sous-estimé il a eu 4 suites je crois il y en a eu pas mal pas mal des épisodes je crois qu'il y en a eu 4 ouais si mes souvenirs sont bons je crois qu'il y en a eu le 2 le 3 et le 4 ensuite ils se sont arrêtés je sais voir quoi en tout cas le 1 le premier m'a beaucoup marqué le 2 un peu moins j'y jouais aussi sur playstation mais c'était pas mal aussi le battle arena toshinden 2 d'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo la prochaine fois et voilà pour l'instant on va arrêter avec les jeux de combat donc ça suffit on va faire une petite pause on voilà alors voilà la super attaque de Eiji donc voyez avant diagonale bas diagonale arrière et refaire exactement la même chose mais à l'inverse et voilà et donc c'est comme ça que vous allez apprendre les coups spéciaux de chaque personnage et voilà c'est développé par TimeSoft bon les amis on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à commenter à liker et à partager et puis moi je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur la chaîne donc d'ici là portez-vous bien à très bientôt salut salut